Clôture ce matin en Djamena de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Les conclusions issues de cette session avec Kaliangavoudna. Renforcer les capacités institutionnelles pour une croissance durable et inclusive, c'est le thème auquel se sont penchés les conseils de la République. Un thème qui vient matérialiser le programme politique sur la base duquel le chef de l'État a été élu et a annoncé des profondes réformes institutionnelles. Deux semaines durant, les conseillers de la République se sont apaisantis sur les forces et faiblesses des institutions de la République. Et ce, pour renforcer davantage ces institutions, envie de booster la croissance économique durable et inclusive du pays. Les conseillers de la République ont aussi, lors de cette deuxième session ordinaire du SESC, examiné des pistes d'amélioration structurelles et institutionnelles efficientes pour attirer les investissements étrangers aux efforts du développement durable. Les recommandations qui seront faites à l'issue de cette deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel vont certes concourir à redynamiser ces institutions de l'État existante, tout en tenant compte des besoins de la population. Clôturant la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, Abdurrahman Mouhtar Mahamad s'est réjoui du travail abattu. Un extrait de ses propos. Cette réflexion, qui s'est nourrie de différentes contributions des ministères sectoriels concernant les sources documentaires les plus diverses, a permis au Conseil de la République de formuler des recommandations pour renforcer les capacités institutionnelles. Le mérite des bons résultats atteint par la session revient en premier chef. A son excellence, le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby-Ipno, qui, alors candidat aux élections présidentielles, s'est engagé à entreprendre une réforme en profondeur des principales institutions pour les adapter au nouveau contexte du développement du pays. Je voudrais donc, à mon nom propre et en celui de tous les conseils de la République, lui exprimer toute la reconnaissance du Conseil économique, social et culturel pour les pertinentes orientations données pour réformer démocratiquement le pays et pour son engagement constant à consolider sa base économique. A ce sujet, l'éclat des résultats obtenus à la table ronde des bailleurs de fonds à Paris pour le financement du plan national de développement et à Abu Dhabi pour l'attraction des investissements étrangers vient nous conforter dans notre jugement et qu'il convient de mettre à l'actif du président de la République qui oeuvre inlassablement pour ancrer véritablement la démocratie caddienne dans le pays en faisant naître des institutions politiques républicaines fortes et pour parvenir à la transformation structurelle de son économie. Vous avez travaillé avec obligation dans l'intérêt national. Je me félicite des conclusions de vos travaux et vous souhaite bon recours dans vos régions respectives pour ceux d'entre vous qui sont venus du cadre profond. Merci. 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 Merci.